Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, tu t'es inspirée de la vie de Fred Musa, Clémentine. Fred Musa vous anime depuis 1996 l'émission Planète Rap sur Skyrock. Alors j'ai décidé de faire comme vous et de m'intéresser au rap. Comme je n'y connais vraiment rien du tout, j'ai commencé par la base, j'ai tapé rap sur Wikipédia. Alors on apprend plein de trucs super intéressants, que le rap est né dans les ghettos noirs américains, qu'il vient de l'anglais rap qui signifie bavarder. Et c'est là où je me dis parfois les anglicismes ont du bon, le rap aurait pu s'appeler le bavardage, ça aurait été tout de suite beaucoup moins crédible. Et ensuite, en deux secondes, j'ai lu des mots scratching, kick, flow, sample, beat, break, ou carrément les deux en même temps, breakbeat, MC, MCLignes. Celui-là, ils ont même précisé entre parenthèses la prononciation. J'ai eu l'impression de relire la première page du tome 1 d'Harry Potter, où dès le début, on te balance 12 000 mots sortis de nulle part. Contrairement au livre Harry Potter que finalement je n'ai jamais lu, pour le rap je me suis dit accroche-toi. Après, j'ai appris aussi que les rythmes sont rarement des 4x4, j'ai envie de dire heureusement. Il ne faut pas tout mélanger non plus, on est en train de parler de musique, pas de bagnole tuné. Le tempo avoisine les 90-105 pulsations minutes, d'accord. Donc on lui a sûrement pris sa tension au tempo, chacun fait ce qu'il veut. La figure de style rhétorique la plus utilisée, c'est la paronomase. Oui, ça se complique un petit peu quand même. J'ai fait elle, mais celle-là je ne la connaissais pas. La paronomase consiste à rapprocher des paronymes au sein du même énoncé. Oui, alors maintenant, qu'est-ce que paronyme ? Oui, je m'éclate sur internet, soirée de folie. La paronyme, c'est deux mots avec une homophonie proche. Exemple pour illustrer mon discours, comparaison n'est pas raison. Vous êtes perdus ? Moi non, je ne comprends pas un mot de ce que je raconte. Mais ce n'est pas grave. Ne désespérons pas, on va se rattraper sur les rappeurs. Soprano, je me suis dit cool, enfin un truc que je comprends. Moi aussi en tessiture vocale, je suis soprano. Mais je crois que YouTube n'a pas vraiment voulu collaborer à ma recherche. Je ne suis pas du tout tombée sur une chanteuse soprano. Pareil pour Akhenaton, il n'était pas vraiment question d'Egypte antique dans ses chansons. Joe Estar, il y a deux R. Et bien, il m'a pété au moins deux tympans. En même temps, j'avais écouté du Carla Bruni juste avant et j'avais oublié de baisser le son. Après, je suis tombée sur Necfeu. Je me suis dit, il y a un souci. Dans la recherche, j'ai tapé nom de rappeur, pas nom de Pokémon. Mais autre souci, quand je tape rappeuse, ils me mettent aussi des noms de rappeur. A l'exception de Diams et Kenny Arcana. Google est soit misogyne, soit décidément pas mon ami. Alors, Fred Musa, vous qui êtes animateur de l'émission Planète Rap sur Skyrock et donc qui vous y connaissez un petit peu plus que moi dans ce domaine, vous pensez que je devrais continuer à me culturiser du rap ou c'est vraiment pas pour moi ? Non, je trouve que c'est très bien que tu as un très bon flot. Merci. Donc continuez. Yeah.